Générique ... Oui, j'ai d'abord fait en sorte que dans le plan local d'urbanisme et dans toutes les zones pavillonnaires, on abaisse la limite, même des terrains qui ne sont pas encore construits, à 8,50 mètres, de manière à conserver à l'habitat pavillonnaire et aux zones de villa leur caractère, qui est le caractère d'origine. Parce qu'il me paraissait totalement anormal de voir que dans un habitat pavillonnaire, sur un terrain qui restait, on puisse construire un immeuble. Donc je protège tout l'habitat pavillonnaire et toutes les zones d'habitat pavillonnaire. Dans le développement aujourd'hui du plan local d'urbanisme que je propose et qui est en ce moment en plein débat, j'organise notamment le fait qu'on ne retrouve plus, comme on l'a vu par le passé, des regroupements d'habitations à loyer modéré qui regroupent en définitive les difficultés. Et donc dans la ville de Perpignan, il ne pourra plus se construire des regroupements, notamment d'habitations à loyer modéré, mais de les espacer et d'en construire, dans toutes les opérations qui se font nouvelles, 20 à 25% de manière à conserver un équilibre en permanence et à ne pas regrouper les grands ensembles dont toute la France souffre aujourd'hui, non pas à cause du logement, mais à cause du fait que cela regroupe notamment des difficultés de la précarité. J'ai aussi, dans le programme de construction, fait en sorte que l'habitat social soit un habitat de qualité respecté. Et en ce sens, je demande aux opérateurs de faire des villas notamment, parce qu'on doit respecter l'habitat social. Enfin, quand nous avons réalisé dans le nord de Perpignan l'ensemble du plan national de rénovation urbaine, nous avons voulu dédensifier, parce que nous nous sommes aperçus que sur le nord de Perpignan, il y avait la majorité, notamment des habitations à loyer modéré, et que cela posait problème à terme. Donc aujourd'hui, c'est un urbanisme respectueux des zones actuelles, pavillonnaires et de villas. C'est un urbanisme qui ne pourra plus concentrer les logements sociaux au même endroit. C'est un urbanisme, comme nous l'avons connu à l'époque, où on pouvait côtoyer à la fois les ouvriers, les bourgeois, les commerçants, et non pas une ségrégation territoriale. Ce choix a été le choix du PNRU que j'ai fait. Ce choix a été celui du plan national de rénovation des quartiers anciens dégradés autour de la gare, où nous rénovons, où nous retraitons la qualité des logements existants. Il n'y aura plus, à Perpignan, de barres regroupant les difficultés. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501